Salut à tous les amis, c'est ApprentiDog, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Mais avant tout ça mes amis, je vous remercie tous, mais vraiment tous dans l'intégralité Les 301 personnes à l'heure actuelle où je vous parle, les 301 personnes qui se sont abonnées Tout ça ne devient impossible que grâce à vous Bien sûr, je participe en faisant la vidéo avec Jump et là, avec ce qu'on apprend historiquement sur les chats Mais au niveau de la visibilité, tout ça c'est grâce à vous Merci à vous tous, on est 300 Mais continuez de faire augmenter les abonnés Et dès qu'on atteint les 400 abonnés, on refait un jeu concours avec des produits canins à gagner Vous verrez, je ne vous dis pas ce que c'est, vous verrez bien Donc sur ce, likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude Et je vous souhaite une agréable vidéo Un chien qui est tiré de la Hongrie Un chien avec une longue et très belle histoire Vous verrez, je vous la citerai juste après Un chien avec une robe plutôt fauve C'est-à-dire froment doré Si on va plus dans le détail, c'est froment doré Il a aussi, on va dire, une variante à un chien qu'on considère comme une race différente C'est un chien avec un poil dur d'une plus grande taille On l'appelle le braque hongrois à poil dur Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo Vous verrez bien C'est un chien affectueux, social, calme, gentil Et surtout énergique C'est un chien qui peut vivre entre 12 à 15 ans Donc toujours considérable à y réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup Et d'ailleurs je vous parlerai d'un problème de santé qui survient chez un chien Dont on m'a parlé aujourd'hui Et je vous expliquerai pourquoi Vous verrez bien de toute façon Je vous expliquerai tout en détail dans la prochaine vidéo Et je vous mets les tailles, le poids de ce petit loulou Juste en dessous de la vidéo Il y aurait de multiples origines Le jaune turc Aussi le braque de Pannonie Et ensuite le sylvanien à patte courte De multiples origines Qu'on ne saura jamais Parce qu'on recèle des origines du braque hongrois Jusque 1000 ans avant Jésus-Christ On trouve des traces de lui 1000 ans avant Jésus-Christ Mais la race sera définitivement catégorisée comme purque en 1920 Elle a été peaufinée toutes ces années Pendant plus de 1920 ans Il y aura fallu au total presque 3000 ans Pour dire que cette race est pure On trouve des traces du braque hongrois Évidemment vous allez vous en douter en Hongrie Mais surtout en Allemagne aux Etats-Unis Et le braque hongrois à poil dur Qui est de nature plus récente Est moins représenté comparé au braque hongrois à poil court En 2011 sous le gouvernement de Victor Orban Il y a été décidé tout simplement qu'il y aurait une taxe sur les chiens Par contre le braque hongrois en serait exempté Lui il n'y aurait pas une taxe dessus car il serait de race hongroise C'est un chien qui vient de ce pays Donc il n'y aurait pas de taxe sur ce chien là en Hongrie Incroyable mais vrai Une taxe sur les chiens en Hongrie depuis 2011 Donc si tous ces renseignements vous ont plu Cette partie histoire aussi vous a plu Je vous invite comme d'habitude à vous abonner Likez, partagez, suivez nous sur nos réseaux sociaux La MIFA vous êtes la team Je vous adore, on vous adore Je vous souhaite une agréable soirée C'était Apprentidone